Ici on va s'intéresser à la charge formelle de l'oxygène. D'abord, à nouveau la définition de la charge formelle, c'est toujours le nombre d'électrons de valence de l'atome lorsqu'il est seul, moins le nombre d'électrons qu'il a en propre lorsqu'il est lié à l'intérieur d'une molécule ou d'un ion. Ici on s'intéresse à cette molécule qui est la molécule d'éthanol et plus spécifiquement à la charge formelle de l'oxygène. D'abord son nombre d'électrons de valence. L'oxygène appartient à la sixième colonne de la classification périodique. Donc il appartient à la sixième période, il a une valence de 6. Et je retire ici le nombre d'électrons qu'il a en propre dans cette molécule. Donc je représente ici les électrons qui sont autour de l'oxygène, donc il y a ceux des liaisons et ceux des doublés non liants. Et pour le calcul de la charge formelle, je considère que les électrons se répartissent équitablement lorsqu'ils sont engagés dans une liaison. Donc je compte ici le nombre d'électrons propres de l'oxygène, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 électrons pour l'oxygène. Donc du coup 6 moins 6, la charge formelle de l'oxygène ici vaut 0. Donc je représente à nouveau cette molécule et on a simplement l'oxygène avec ses deux doublés non liants qui a une charge formelle nulle. Donc le modèle ici de la charge formelle nulle pour l'oxygène, ça va donc être de deux liaisons et deux doublés non liants. Donc NL pour non liants comme d'habitude. Donc si jamais on a une représentation qui omet les doublés non liants, par exemple celle-ci ou encore celle-ci, parfois on omet la représentation des doublés non liants pour plus de simplicité et pour être plus rapide, et bien sachant que ici cet oxygène porte ses deux liaisons et une charge formelle nulle, et bien implicitement je dois savoir que cet oxygène porte deux doublés non liants. Et on peut voir ici que l'oxygène satisfait bien l'octet avec ses 8 électrons autour de lui. Deux autres exemples de molécules où l'oxygène porte une charge formelle nulle, celle-ci. L'oxygène a ici bien deux liaisons et une charge formelle nulle. Donc implicitement, je sais que je dois porter sur l'oxygène deux doublés non liants supplémentaires. De la même façon, dans celle-ci, l'oxygène a ses deux liaisons et une charge formelle nulle. Donc je sais que je dois implicitement rajouter deux doublés non liants pour l'oxygène. Autre exemple de charge formelle pour l'oxygène dans ce genre d'espèce. Donc de la même façon, pour le calcul de la charge formelle de l'oxygène, je regarde d'abord son nombre d'électrons de valence, qui n'a pas changé, qui vaut toujours 6. Et je vais retirer le nombre d'électrons qu'il a en propre dans la molécule. Il y a les liaisons autour de l'oxygène qui apportent chacune un électron. Et puis il y a les deux électrons ici du doublé non liant. Donc si j'entoure en proposant une répartition équitable des électrons dans les liaisons, les électrons en propre dans la molécule, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'oxygène a ici 5 électrons en propre autour de lui. Ce qui lui fait une charge formelle de 6 moins 5 égale plus 1. Donc si je représente à nouveau l'espèce, j'ai ici l'oxygène qui porte son doublé non liant, deux liaisons ici avec l'hydrogène et surtout sa charge plus. C'est donc un ion. Donc le modèle ici pour avoir une charge plus pour l'oxygène, et bien on le voit, ça va être 1, 2, 3 liaisons et un doublé non liant. Donc si cet ion est représenté comme ceci, ou on nommait en fait la représentation des doublés non liants, et bien j'ai 3 liaisons, une charge plus, je sais que l'oxygène doit porter en plus un doublé non liant. Deux autres exemples d'ions où l'oxygène porte une charge plus, celui-ci et celui-ci. A chaque fois, je vois bien que l'oxygène qui porte sa charge plus est entouré uniquement de 3 liaisons, 3 liaisons, une charge plus, et bien j'ai un doublé non liant à rajouter sur l'oxygène. Pareil pour l'autre espèce, pour l'autre ion, 3 liaisons, une charge plus, et donc il y a un doublé non liant en plus sur l'oxygène. Dernier exemple de charge formelle pour l'oxygène, lorsque l'on a ce genre d'espèce. Donc pour le calcul de la charge formelle de l'oxygène, je regarde d'abord son nombre d'électrons de valence, qui vaut 6, et je retire le nombre d'électrons qu'il est en propre dans la molécule. Je représente ces électrons, il y a ceux des liaisons, et puis ceux des doublés non liants. J'entoure tous les électrons propres de l'oxygène dans cette espèce, en considérant ici que j'ai une répartition équitable. Et si je compte ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 réélectrons en propre pour l'oxygène, ce qui fait une charge formelle de moins 1. Donc si je représente à nouveau ici cette espèce, j'ai ici l'oxygène qui est entouré de ces trois doublés non liants, et de sa charge moins. Donc j'ai un ion, un anion, un ion négatif pour l'oxygène. Le modèle ici à reconnaître, eh bien on le voit, il faut qu'il y ait une liaison et trois doublés non liants. Donc lorsqu'on a ce modèle, eh bien on sait que l'oxygène, ici, porte sa charge moins. Donc une liaison, trois doublés non liants, c'est une charge moins pour l'oxygène. Donc si on omet la représentation des doublés non liants, par exemple si j'ai ça, voilà, pour la représentation de cet ion, qui est l'ion éthanolate, eh bien je sais qu'une liaison, une charge moins, implicitement, je dois pouvoir porter mes trois doublés non liants autour de l'atome d'oxygène. Un autre exemple d'ion, où l'oxygène porte la charge moins, celui-ci, si j'ai cet ion ici, eh bien j'ai pour l'oxygène une liaison, une charge moins, donc je sais que l'oxygène doit porter ces trois doublés non liants. Donc voilà, il est très important de savoir reconnaître les modèles qui permettent d'attribuer des charges formelles, et puis sinon, connaissant la charge formelle, de savoir attribuer le nombre de doublés non liants qu'il y a autour de l'oxygène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada